Musique 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes au stade ici pour l'inchronisation, vous donnez la coronation à l'hôpoula. Quels sont les sentiments qui vous animent en voulant participer à cet événement ? Le fait que je sois là depuis 9h30, alors que la cérémonie semble être pour 10h, 11h et au-delà, je trouve à suffisance que je suis très honoré, très heureux de prendre part à cette grande cérémonie qui symbolise l'inchronisation du président de la Coordination des Foulbés et Halifoulards de Guinée, et disons même de l'Afrique et du monde. Parce qu'hier, j'étais à Boussoura, plusieurs personnalités venues de l'extérieur étaient là, les personnalités des pays de la sous-région, où quand même il y a la communauté des Foulbés et Halifoulards un peu partout. Je suis heureux personnellement de prendre part à cette cérémonie-là aujourd'hui. C'est un grand jour pour moi et pour toute la communauté, et d'ailleurs pour l'ensemble des Guinéens. Il n'y a pas que des Halifoulards qui prennent part à cette cérémonie. C'est toute la Guinée que je remarque présente à cette cérémonie-là. Bonjour, je suis le président de la Coordination des Foulbés et Halifoulards. Quels sont vos sentiments en vous prenant part à ce grand événement ? Je crois que ce qui est très important, c'est de constater que la coordination des Foulbés et des Halifoulards est en train de restaurer sa crédibilité et son audience auprès de la population. parce que ce qui est le plus important, c'est d'aller dans le sens du rassemblement. Rassemblement au niveau de l'ensemble des pistes d'une même région ethno-culturelle, mais aussi volonté de rassembler au-delà de cette communauté régionale pour aller vers les autres communautés, pour tisser des liens de solidarité et des liens d'entraide qui permettent de bâtir de manière plus solide et durable la cohésion nationale. Donc je pense qu'Ela Jalseni est dans la bonne direction. Merci. Isma, on fait comment aujourd'hui encore ? Ça commence à l'unis. Ah bon ? Isma. Aujourd'hui, vous êtes aussi à l'interorganisation du président de la coordination Halifoulard. Quels sont les sentiments qui vous animent en venant participer à ce cadre ? D'abord, un sentiment de satisfaction et de plaisir d'être là et de participer à cet événement historique. Il faudrait rappeler que Ela Jalseni Paris sera le quatrième président de la coordination des Foulbés et Halifoulards depuis la création. Donc si on participe à cet événement aujourd'hui, c'est extrêmement important. Comme vous le savez, il a été déjà choisi depuis un certain nombre de temps. Il a eu à Sionner pratiquement toute la sous-région et passé dans toutes les préfectures de la Guinée, rencontré l'ensemble des coordinations des autres éthnies de la Guinée et rencontré la diaspora. En fait, à partir de là, je pense qu'il suffit d'un objectif d'abord de l'union de tous les Foulbés et de Halifoulard, mais également aussi d'amener la coordination assez intéressée en plus au développement économique de ces fils résidents et présent, mais également aussi une question aussi de liberté pour que nous puissions intégrer la dimension sociale, unité, mais développement au niveau de la communauté, mais également aussi au niveau de toutes les autres communautés. Merci, docteur. Merci beaucoup.